nouvelle semaine qui commence un dimanche cette fois ci on se retrouve à carille heureux pour les oursinades je me suis que c'est intéressant de vous présenter une semaine avec moi mais en partant d'un dimanche jusqu'à un autre dimanche donc c'est parti je vous mets en arrière aujourd'hui je m'apprête à aller rendre un autre service décidément je suis pleine de service et de ressources pour aller abattre un arbre mort voilà donc écoutez je m'apprête à vous emmener pour vous faire partager mon expérience j'ai coupé parce qu'il ya plein de gens autour de moi autour du camion je sais pas ce qu'ils veulent là problème de pompe à essence bref tout ça pour vous dire que je vous amène avec moi et que je vais vous montrer tout ça et que j'espère encore vous faire voir vous faire découvrir des petits moments de ma semaine qui je l'espère vous enchanté ça va les enchanter oui ça va les ajouter je vous ai pas trop attendu on a déjà commencé les festivités l'idée étant de commencer à l'entraîner on voit même là en tirant donc là à la déchetterie pour aller forcément jeter les résidus de taille et là je vous montre quelque chose qui me rend dingue mais vraiment dingue c'est ça qui me rend dingue il fallait vraiment que je vous fasse part de mon contentement vous l'aurez compris finalement le pain a bien été tronçonné dépité évacué jeté bref voilà voilà je vais terminer certainement cette journée par le passage dans cette rue pour vous montrer finalement une plante que je recommande assez souvent lorsqu'on me pose des questions sur les grimpantes persistantes et intéressantes il s'agit de la clémentite armandille la clémentite armandille c'est une floraison assez dense d'accord avec un feuillage comme ça pointu vernis elle a un effet très très sympa au niveau des clôtures grillage canis etc et je trouve qu'elle fait vraiment des grappes très très intéressantes elle est persistante pas très invasive elle a des amples comme ça qu'on peut aisément retresser ou couper je la trouve vraiment vraiment chouette et donc je voulais exprès passer là pour vous la montrer parce que vraiment celle-ci c'est une des plus belles que je connaisse je vous retrouve aujourd'hui à Toulouse on est en train de travailler sur un projet sur les bords du canon du Midi il s'agit de replanter, de faire des massifs et de créer une ambiance un petit peu plus bucolique en ville en fait nul besoin de m'arrêter sur des explications détaillées vis-à-vis de l'état du jardin qui est assez catastrophique parce que j'ai beaucoup de travail et que du coup je ne m'y consacre pas assez de temps et je voulais quand même vous montrer ce qui est en train d'arriver tranquillement au jardin parce que c'est le printemps d'abord il y a les euphormes les euphormes qui bien sûr fleurissent et s'installent là on a le flomis flomis donc sauge de Jérusalem que j'avais bien taillé je vois qu'avec le forbe ça va vraiment bien ensuite on a les résidus du bananier comme ma bâche il faut que je la retravaille sur le côté il faut vraiment que je vous remette des cailloux et là on a mon magnifique saule pendula et regardez il est en train de me faire ses petits chatons non mais c'est pas magnifique regardez ça sort tranquillement là voilà et après ça fait des petits pompons de ce qu'on appelle des chatons et je trouve ça hyper délicat on dirait des petites bestioles sorties d'un pays de fées ouais enfin je trouve ça vraiment magnifique donc là j'avais récupéré des fautinias que j'avais essayé de sauver d'un chantier vous voyez là ils demandent qu'à être plantés et donc là on va les planter justement ce qui est absolument génial avec ma terre ici c'est qu'elle est... c'est du beurre quoi donc ça c'est top vous voyez je vais faire un petit effet comme ça là et au fur et à mesure... enfin je fais pas mal d'essai dans mon jardin là parce que je suis obligée là je vous montre un autre essai que je suis en train de faire d'ailleurs je vais retirer les chaises je suis en train d'installer des saules tressées que j'ai mis là en barrière voir ce que ça donne j'ai vu qu'ils étaient en train de faire des bourgeons là un petit peu tout le long donc c'est plutôt bon signe donc là pour l'instant c'est mes cochons statues qui tiennent mais en gros voilà là c'était une permanence avec un albicia que je vais enlever enfin c'est pas les coordonnées les plus mal chaussées mais c'est vrai que j'aime bien faire des expériences tout simplement je vous amène dans un lieu assez sympa qui vient d'être créé à Toulouse ça s'appelle les Halles de la Cartoucherie ils ont refait une ambiance dans une ancienne usine de cartouches qui existait au coeur de Toulouse qui fait partie de l'histoire de Toulouse et je voulais vous montrer parce que franchement entre le recyclage, le réemploi et la plantation ça vaut le coup de voir ça voilà ils ont essayé de faire des ambiances un peu industrielles réutiliser des bidons ils ont planté, ils ont fait des jeux de lumière vous voyez en même temps ils ont retravaillé, ils ont repris la structure d'antan ils ont essayé de faire quelque chose un peu de ressenti avec des tags je vais essayer aussi de vous montrer de temps en temps quand je vois des ambiances comme ça qui peut être intéressante et finalement inspirante et voilà jusque là et finalement vous voyez après les Halles de la Cartoucherie voilà un lieu vraiment vraiment sympa et je trouve qu'au niveau végétation ils ont fait des efforts je vous retrouve sur un belvédère qui a été planté il y a quelques temps par notre boîte et en fait le principe c'était réussir à faire profiter aux habitants donc dans une ville en périphérie de Toulouse c'est à leur faire profiter d'une vue tout en étant à l'ombre mais également accompagnée par une végétation qui au fil du temps et des saisons se développe, s'installe, repart, arrive, bref et notamment il y a une belle collection de magnolia donc là je suis venue voir un peu ce que ça donne et c'est vrai qu'on a les prémices des fleurs donc on a les différentes essences et ce qui est bien c'est qu'on voit des abeilles on voit la nature qui commence un petit peu à se réapproprier et finalement à nous annoncer le printemps qui arrive dans quelques jours et donc voilà donc je voulais vous amener avec moi parce que c'est vrai qu'il y a une très très belle collection de magnolia ils ne sont certes pas tous en fleurs mais je trouvais ça chouette à vous montrer ce que j'apprécie particulièrement chez magnolia c'est cette espèce de voyez on arrive vraiment à suivre je vais essayer de vous présenter le développement de la fleur jusqu'à ce que finalement ça vienne forcer vous voyez sur la sur la petite protection là voilà un peu dufteuse et finalement hop laisser jaillir la magnifique fleur je trouve que c'est vraiment une floraison intéressante à la fois poétique vous voyez même j'aime beaucoup le fait que la plupart de ces variétés en fait font apparaître d'abord les fleurs et ensuite les feuilles donc c'est vraiment un élément à avoir dans un jardin je trouve vraiment ce genre de sens amène quelque chose vraiment surtout aux portes du printemps on a du mal encore à sortir un peu de l'hiver c'est vraiment poétique je crois que celui ci c'est vraiment préféré j'ai vraiment l'impression de partir en Asie j'aime beaucoup la délicatesse de ce rose naissant avec voilà on est vraiment et lui c'est un de mes préférés je l'avoue avec les variétés de magnolia je les maîtrise pas toutes mais je vous les mettrai en barre d'infos mais je vous laisse vraiment admirer c'est vrai que ça dans un jardin ça ça laisse songeur ça laisse river et dans un parc encore plus ce projet s'appelle théâtre de verdure je vous laisse apprécier c'est cette idée à la fois simple conceptuelle de la circulation qui sert également d'assises et finalement de des théâtres à ciel ouvert pour les usages pour les pratiques on appelle ça créer les conditions pour s'approprier un lieu voilà donc je voulais quand même vous montrer également ça parce que ces marches à la fois simples et ces finitions en cortaine permettent de d'apprécier la vue je vous retrouve au sein de mon temple landais une pépinière dans laquelle j'adore aller où je trouve des supers spécimens où je suis inspirée où j'ai plein d'idées bref je trouve des pépites je dois prendre quelques vivaces quelques grimpantes donc je vais vous montrer tout ça alors c'est vrai que je suis très inspirée dans ce genre d'endroit Annie Blom on est inspiré allez vas-y passe suivez le guide les premières floraisons alors Annie Sandantea j'adore cet arbuste je vous le conseille vivement il a un rendu extraordinaire du printemps jusqu'à la fin de l'été top 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 donc je vais en prendre Festuca glauca donc la fétuque glauque donc ça très bel effet une graminée dense avec un très très beau pelage si je puis dire donc là je vais en prendre deux mais très 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 sympa très beau contraste regardez moi ce qu'il fait ça c'est ça c'est Annie Blom qui se croit à la plage on est à la plage on est à la plage là on est en pleine période des Cognaciers donc j'adore ceux-là les rouges à moissins là on part totalement au Japon donc j'en ai besoin de deux donc je vais prendre celui-ci j'aime beaucoup et puis sa floraison double triple là très graphique très dessinée après on en a certains qui ressemblent un peu comme des petites fleurs de pommiers et il y a aussi le orange que je vous montre le orange c'est un de mes préférés je le trouve vraiment délicat regardez moi ça enfin je trouve que ça amène vraiment des ambiances dans le jardin quand on quitte l'hiver comme ça et qu'on arrive au printemps je trouve que le Cognacier il amène vraiment quelque chose en plus le fait qu'il nous offre d'abord ses fleurs et après ses feuilles enfin c'est très 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 sympa je vous retrouve chez une cliente chez laquelle je suis intervenue il y a quelques années je suis venue faire un petit peu de nettoyage et de remise en forme de cette terrasse ce toit terrasse même donc je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner et puis finalement peut-être vous donner quelques conseils ponctuels donc ici on a un érable un érable du Japon donc il faut éviter de trop tailler ce qui redescend sinon l'effet vous voyez parapluie n'est plus trop présent là j'avais mis des Ophiopogons qui sont plutôt bien développés donc l'Ophiopogon il faut savoir c'est que plus il est en stress hydrique plus il est noir et je trouve que c'est assez sympa l'ambiance avec l'ardoise là j'avais mis du Mulenbeckia donc le Mulenbeckia normalement il redescend mais là il l'a taillé mais il va reprendre de sa superbe j'avais mis des bambous droits et là en fait il y a des graminées des miscandus et des pénicétomes qui poussent et qui font vraiment un effet chouette et qui contraste plutôt bien et qui génère aussi un bel écran végétal et j'aime beaucoup le Mulenbeckia parce qu'il a des petites feuilles rondes délicates sur des petites structures noires un bois noir donc très 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 sympa et enfin je crois qu'un de mes combos préférés c'est celui-ci c'est des Formium avec des cascades de lierre bicolore je trouve ça hyper sympa avec le contraste noir de la jardinière vous me direz ce que vous en pensez mais franchement j'adore là ici on a l'olivier en taille nuage parce que l'idée c'était vraiment d'amener une ambiance un peu japonisante voilà ce qui explique aussi la présence de ces deux cognaciers là etc enfin bref et donc voilà ce fameux olivier magnifique et cette structure qui je l'espère vous plaira en plus ça bouge avec le vent et tout enfin sympa non ? et rien ne vaut de terminer ce week-end par un petit gâteau basque un niblum un chocolat viennoir on va le partager regardez-moi cette vue ils ont mis les brisevagues pour éviter le moins de problèmes aujourd'hui je vous amène pour terminer finalement ce séjour cette semaine avec moi à Biarritz comme je vous le disais et là je vais vous montrer un village de pêcheurs qui est au bord de l'eau et que je trouve assez typique tant dans sa décoration que dans ses petits détails que dans ses quelques plantes bref j'aime beaucoup cette ambiance elle a un côté très à la fois presque land art une espèce d'art spontané enfin que je trouve assez sympa et du coup assez typique donc je vous montre tout ça et je pense que je vais terminer cette grande malade de quelques jours avec vous sur ces quelques images donc encore une fois merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo merci beaucoup pour votre soutien grandissant et en attendant la prochaine vidéo je vous dis hasta luego je vous vois